Tels les prix qui croyaient prendre, ainsi pourrait-on résumer le jeu, encore plus bête que méchant d'ailleurs, auquel a choisi de se livrer la CDAO, la Communauté des Etats Dépendants d'Afrique de l'Ouest. Oui, vous avez bien entendu, Communauté des Etats Dépendants d'Afrique de l'Ouest. Mais au fait, dépendant de qui ? De quoi ? De la France bien sûr. Car au moment même où le pouvoir nigérien les attendait à Niamey, les négociateurs de la CDAO prétextent une panne d'avion à Abuja pour sécher le rendez-vous de Niamey. Comme si la CDAO et leurs dirigeants à la solde de Paris étaient à un avion près. Et même si c'était vraiment le cas, le Niger aurait volontiers proposé son bon gréboune. Mais le ridicule ne tue pas et la CDAO tombe dans son propre piège, puisqu'au même moment, et comme par enchantement, se trouvent à Paris deux de ses dirigeants laudateurs de la politique occidentale en Afrique. Des dirigeants dont l'obséquiosité de la démarche vis-à-vis de l'ancien colon est connu de tous. Mais qu'à cela ne tienne, le Niger, jaloux de sa souveraineté, en reconquête, entend maintenir le cap en assurant notamment et régulièrement les charges essentielles, salaire, pension, sécurité. Et ceci sous la houlette du CNSP présidé par le général Abdurahman Chani, plus que jamais déterminé à redonner à notre pays ses lettres de noblesse.